Le livre des psaumes, chapitre 18, au chef de cœur, du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eût délivré de tous ses ennemis et de sa huile. Il dit « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, j'écris à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, c'était des eaux obscures, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait d'où provenaient ces nuées de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voie avec la grêle et les charbons de feu. Il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis. Il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute. Le fond des océans est apparu, les fondements du monde ont été découverts à ta menace éternelle, au souffle de Ténarine. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mise au large, il m'a sauvée parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a récompensé de ma justice, il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel. Je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi et je ne me suis pas écartée de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenue en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue sur mes mains. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher sinon notre Dieu? C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe et ils ne peuvent plus se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et ils ne leur répondent pas. Je les réduis en miettes, je les rends pareil à la poussière que le vent emporte. Je les balais comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est soumis. Ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers me flattent, les étrangers perdent courage. Ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur de Dieu de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada